Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept qui est vraiment capital en économie et qui est le concept de demande. Donc premièrement, la définition de la demande, on la voit ici. Il s'agit d'un bien ou d'un service, généralement plusieurs, que le consommateur est prêt à acheter. Donc la demande, elle est intimement liée au désir et au besoin des consommateurs. Si le consommateur désire une maison, eh bien il va y avoir une demande pour une maison ou plus précisément si de nombreux consommateurs désirent des maisons, eh bien la demande pour les maisons, la demande pour le marché immobilier va augmenter. Donc les désirs et également les besoins. Ça marche également par exemple avec l'eau. Il y a un besoin naturel de s'hydrater, donc il va toujours y avoir une certaine demande pour acheter de l'eau. Et finalement, comme ces deux notions, les désirs et les besoins, se fondent tous deux dans la demande, eh bien en économie, on va pouvoir les rassembler, on ne va pas les distinguer. Les désirs et les besoins, ça va être quasiment la même chose lorsqu'ils sont fondus dans la demande. Donc ça, c'est la première chose. La demande est liée au désir et aux besoins, et la demande est également liée à la capacité de payer. Donc capacité de payer. Si vous avez un fort désir, par exemple, pour acheter une maison qui coûte des millions, mais que vous n'avez pas la capacité de payer cette maison, eh bien effectivement, en réalité, vous n'avez pas de demande qui impacte l'économie concernant justement cette maison. Donc la capacité de payer détermine votre demande. Et ce que l'on peut remarquer, c'est quelque chose d'assez intuitif, mais c'est lorsque le prix augmente pour un certain bien ou pour un certain service, eh bien la demande, elle, va diminuer. Par exemple, si vous souhaitez acheter des pains au chocolat ou des chocolatines, vous êtes prêt à en acheter à 1 euro, par exemple, mais si le prix augmente, par exemple, à 1,50 euro, voire à 2 euros, eh bien votre demande va être impactée. Vous n'allez plus souhaiter acheter des pains au chocolat ou des chocolatines à ce prix-là. Et ça, ça s'appelle la loi de la demande. Et de la même manière, la relation inverse fonctionne également. Lorsque le prix baisse, la demande, elle, augmente. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à acheter une maison à 1 million, mais si cette maison vous est proposée à 500 000 euros ou même à 100 000 euros, eh bien vous allez peut-être avoir une demande pour cette maison. Et ça, cette loi de la demande, on va le voir dans une vidéo qui va suivre, elle est intimement liée également à l'offre, et ça formera la loi de l'offre et la demande, qui est très très connue. Et donc cette relation entre le prix et la demande, on peut la faire apparaître très explicitement sur une courbe, que l'on appelle la courbe de demande. Et par exemple, si on considère notre exemple des pains au chocolat, on va considérer qu'une boulangerie est capable, par exemple, en moyenne, de faire 200 pains au chocolat par jour. Si vraiment il y a une forte demande, on peut mettre 250 et une très forte demande, 300. Et s'il y a une faible demande, 150 et 100. Et concernant les prix, on peut considérer qu'un prix moyen va être à peu près de 1 euro, un prix assez élevé, 1,50 euro, et un prix très élevé, 2 euros, et la relation inverse, 0,5, et on va dire, tout petit peu au-dessus, 0,1, pour ne pas mettre vraiment 0. Et du coup, ça nous permet d'observer qu'à 2 euros, il va y avoir une très faible demande. Simplement 100 personnes vont accepter d'acheter un pain au chocolat aussi cher. Ensuite, on pourrait dire que 150 personnes souhaitent acheter un pain au chocolat à 1,50 euro, 200 à 1 euro, 250 si le prix est encore plus bas, et ainsi de suite. Donc ici, on a une relation qui est vraiment linéaire. Suivant les marchandises, suivant les services qui sont proposés, notre courbe de demande peut avoir une apparence qui est un petit peu différente. Vraiment, il peut y avoir des prix qui débloquent la demande, ou inversement qui bloquent la demande. Donc ça peut changer l'apparence de notre courbe, elle peut être plus ou moins aplatie, et ça on le verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc en attendant, on en a terminé pour cette première étude de la demande. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada